... Retour en direct sur la 6ème étape du Tour de France entre Epernet et Metz, 4 hommes à l'avant David Emma, la carnet pour l'équipe Europe Car Romain Zingle pour la Cofidis David Zabrisky, le rouleur de l'équipe Garmin et Karsten Kroon, le vétéran néerlandais de l'équipe Saxo Bank Ces hommes possèdent une avance désormais inférieure à 5 minutes sur le peloton alors que l'écart est monté jusqu'à 6 minutes et 40 secondes en première partie d'étape, ils sont partis dans le kilomètre 5 sur l'initiative de David Zabrisky, le coureur amérique On a toujours 4 hommes à l'avant avec 3 minutes 55 d'avant sur le peloton et regardez le peloton qui réagit enfin qui réagit, ça fait longtemps que le peloton a réagi mais là ça roule très très fort Oui parce qu'on se rapproche du sprint intermédiaire et regardez chez Eureka Greenwich on ne met jamais vraiment les mêmes coureurs à rouler en tête de peloton hier on a vu un gros travail de Swartogradie et là maintenant c'est Peter Meining et Michael Albazini ça c'est quand même surprenant Oui parce que demain il a une carte à jouer Albazini à la planche des belles filles On est dans le dernier kilomètre de ce sprint intermédiaire On ne va pas sous-discuter à 500 mètres Notamment Malacar qui était une des recrues à l'intersaison de l'équipe Europe Car qui a depuis le départ de ce Tour de France qui est resté longtemps aux côtés de Pierre Roland c'est lui qui a été désigné pour protéger le leader de la formation Europe Car et bien aujourd'hui il a eu carte blanche il a pu se glisser dans une échappée lui aussi et une belle petite pointe de vitesse Le peloton n'est pas si loin que ça 3 minutes à 72 kilomètres de l'arrivée C'est à dire que les hommes de tête ont perdu plus de la moitié de leur avance puisqu'ils ont compté jusqu'à 6 minutes et 40 secondes d'avance sur le peloton Aujourd'hui je ne pense pas qu'on soit en retard Carston Kroon qui veut passer en tête sur la ligne du sprint de Saint-Miel Voilà le vétéran de l'équipe Saxo-Bank 36 ans, transfuge de l'équipe BMC Carston Kroon Un garçon qui avait également terminé 2ème de l'Amstel Gold Race il y a quelques années, en 2005 Voilà, Carston Kroon qui passe en tête sur la ligne Devant Romain Zingle David Emalacarné et David Zabreski Et derrière on voit des coureurs comme Chris Bookman tentait le faire Et Mathieu Goss qui va désormais lancer le sprint Mathieu Goss avec Marc Cavendish qui revient au centre de la chaussée Un petit coup d'œil à droite pour Marc Cavendish Marc Cavendish, Mathieu Goss et Mathieu Goss qui s'imposent dans ce sprint du peloton 11 points pour Mathieu Goss, 10 points pour Marc Cavendish Qui prend la 2ème place de ce sprint Ouais mais on a vraiment l'impression quand même que Marc Cavendish ne se livre pas à fond dans ce sprint Il joue placé au contraire d'un Mathieu Goss qui donne tout Et on a vu également Chris Bookman Le jeune belge venir peut-être sauter sur la ligne Peter Sagan On va voir, c'est le coureur de la formation Vacances Soleil Bookman sur la droite va venir sauter le maillot vert Non, il prendra la 4ème place de ce sprint juste derrière Peter Sagan La 6ème étape du Tour de France entre Épernay et Metz à 66 km de l'arrivée Avec 2 minutes et 17 secondes seulement d'avance pour les 4 hommes de tête Malgré la présence de 2 excellents rouleurs à l'avant David Zabriski ainsi que Karsten Kroon Le peloton parvient à contrôler cette échappée Et c'est David Zabriski, un ancien équipier d'ailleurs d'Alain Samstrong Qui passe en tête au sommet de la côte de Buxière Devant David Em à la Carnet Mais il n'y avait qu'un point à prendre Puisque cette côte était classée en 4ème catégorie Ce point il est donc pour David Zabriski Un accrochage peut-être, une petite chute A mon avis il a dû y avoir une petite chute au sommet On ne s'envole pas trop Même si on est à 60 km de l'arrivée A l'image d'Oscar Fréré De toute façon il n'y a pas grand chose à faire En général lorsqu'on est en pleine campagne, en race campagne On passe sur les bas côtés On escalade le talus qu'il y a Mais là il y a des barrières au sommet du grimpeur Donc on n'a qu'une chose à faire Prendre son mal en patience Et puis reprendre sa position José Iban Gutiérrez qui lui aussi faisait partie des coureurs Qui sont tombés en début de course Apparemment lui ne peut pas repartir avec sa bicyclette Donc il doit devoir attendre Je ne vous dis pas la panique dans les directeurs sportifs Parce que la route est étroite Retour sur la 6ème étape du Tour de France Entre Épernay MS Nous sommes avec des coureurs qui ont été pris dans la chute Chute survenue au milieu du peloton Dans l'ascension de la côte de Buxière Et parmi ces hommes qui chassent Et bien il y a André Greiphol L'Allemand, le courant de l'équipe peloteau Double vainqueur d'étape sur ce tour Hier et avant-hier Greiphol, il a 3 équipiers avec lui Pour tenter de revenir sur le peloton maillot jaune Oui et apparemment Robert Hessing a été pris dans la chute Lui il est encore un peu derrière Beaucoup plus loin derrière Nous sommes dans le final de cette 6ème étape du Tour de France Une étape qui vient conclure une semaine Une semaine de plaine Avec dès demain les premiers reliefs Dans les Vosges saunoises à la planche des Belfi Dernière étape donc de plaine entre Épernay MS Et 4 hommes à l'avant 4 hommes qui sont partis dès le kilomètre 5 Et David de Malacarne et l'Italien de l'équipe Europe Car Romain Zingle, le Belge de la formation Cofilis David Zabrisky, l'Américain de l'équipe Garmin Et Carlton Kroon, le Néerlandais de l'équipe Saxo Bank Ils n'ont plus qu'une minute d'avance ces 4 hommes sur le peloton Le peloton vient décider à revenir beaucoup plus vite qu'hier sur les échappées La chute au peloton attention Grosse chute au peloton est annoncée Cette chute va avoir des séquelles dans cette chute Pourquoi ? Parce qu'on est à 25 km d'arrivée Et il va y avoir des piégés sur cette chute Avec Johnny Ogerland qui demande une roue Là je pense qu'il y en a qui vont mettre du temps à se relever Et à revenir sur l'avant, ça c'est sûr Et puis là le peloton ne va plus tergiverser Et même ça va accélérer Oh là là, quelle grosse cassure En tout cas Oh là là, il y a une trentaine de coureurs bloqués Pagaille, grosse grosse pagaille là Avec, il y a beaucoup de coureurs piégés Vaucler pris dans la chute Vestra également pour l'équipe à Cansoleil Marca Vendich, Marca Vendich Anthony Roux est également au sol J'ai cru voir Marca Vendich également au sol Et là il y a du dégât Il y a beaucoup de coureurs qui ne se relèvent pas Franck Schleck également Alors là c'est important Franck Schleck pris dans la chute On voit le moine également Pour la formation Sorso Jasson Alors du côté de chez Lee Quigas On va Dominique Ners Sioméren Juan Sioméren est bien touché à terre Il a déjà enlevé son casque Du côté de chez Lee Quigas Il y a du monde à terre mais ni Sagan ni Nibali ne semblent figurer dans cette chute Mais il y a une belle pagaille Steven Kreuzweig aussi C'est Jean-François Pécheux lui-même qui vient faire le ménage Steven Kreuzweig qui est pris dans ce carambolage Candidat pour le maillot blanc au classement général de ce Tour de France Et Gustave Larsson également pour l'équipe Saxo-Bank Et le voici Franck Schleck Franck Schleck Aïe 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 Il est en train de Oh la la Aïe 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 S'il jouait le classement général Là c'est Il cherche un vélo Il veut un vélo de secours apparemment Il ne s'est pas fait mal Il ne s'est pas fait mal Mais par contre il a dû casser son vélo Il est reparti Franck Schleck Il vient de remonter à l'instance sur un vélo Là il a perdu une minute sur ce coup là Plus d'une minute là Richard Oui plus d'une minute Et on est à 20 bornes Il va perdre Il va perdre Cher aujourd'hui Il perdra C'est pas Brachkovic qui est là-bas pour l'équipe Astana En tout cas c'est Popovic qui attend Franck Schleck Là Raider Echdal Il va concéder du temps Et Franck Schleck Il était Il s'était bien J'irais comporté dans cette première semaine du Tour Et voilà un pépin C'est terrible A 20 Allez à 25 km de Metz Alors qu'on allait en terminer avec les étapes de plaine Les étapes dites dangereuses Où ça frotte énormément Où il y a les risques de chute de pluie Enfin bref Il allait en finir avec cette première semaine Et bien voilà à 20 km de Metz Un peu à l'image de ce qui s'est passé l'an passé Sur les routes de Châteauroux Dans la première partie du Tour de France On le rappelle pour les sprinters Marc Avenich n'est pas là Son poisson pilote Et de Valboa Senhagen non plus N'est pas présent dans ce groupe Yens Voigt est devant Mais à mon avis il va se relever Voigt va se relever pour attendre Franck Schleck Alors Perrault Pierre Rolland Sont rejetés dans un deuxième groupe Pierre Rolland également Alors parmi les sprinters Yaoimi Utarovic est également relégué Dans un deuxième groupe à l'arrière Alors que les hommes de tête N'ont plus qu'une grosse vingtaine de secondes d'avance Désormais par rapport au premier peloteau Alors que là on a le groupe de contre-attaque Avec notamment Jean-Christophe Perrault Avec Pierre Rolland Avec Mathieu Ladanius Alors est-ce qu'on a un écart ? Il y a du dégât Et ce groupe est à 2 minutes 15 du peloteau maillot jaune 2 minutes 15 de retard Est-ce que Franck Schleck a quand même pu trouver place ? Je ne crois pas Pour ce groupe je ne pense pas Encore derrière Nickel Escarponi Et oui on n'en a pas parlé Et lui aussi piégé Dans le groupe avec Jean-Christophe Perrault Et Pierre Rolland Il y en a qui ont été touchés L'image de propre Molema aussi Un outsider du Tour de France Molema dans ce groupe Il y a un BMC qui s'est fait piéger C'est Amael Moana C'est le seul Les 8 autres coureurs de la formation de Cadelle Evans Sont aux avant-postes Jaune Otarovic est là Et Jérémie Roy qui continue à rouler Nibali ne s'est pas fait piéger Non non Nibali est là Peter Sagan est là C'est Robert Racing qui est là en avant-derrière position C'est son style Oui oui c'est Robert Racing qui lui aussi est piégé Oh les Rabobank là avec Kreuzweg, Molema et Robert Racing Pour l'instant ils avaient fait une course parfaite Ils semblent souffrir en plus Le leader de la formation Rabobank Aidé par son ancien équipier Peter Benning La solidarité néerlandaise Qui a longtemps été son équipier dans la formation néerlandaise Rabobank Et qui a été transféré à l'intersaison dans la formation australienne Coup dur Coup dur pour l'équipe Rabobank Avec Robert Racing Il a du mal à garder les roues Et voici Frank Schleck J'ai du mal à le situer Mais je pense qu'il est dans le groupe Qui figure derrière le groupe de Jean-Christophe Perrault Oui oui je pense qu'il est encore derrière Frank Schleck Parce qu'il est reparti parmi les derniers Dans les derniers Il revient sur le groupe de Jean-Christophe Perrault je pense Oui exactement avec Boisson Hagen Jelé Van Enderter Également le grimpeur de l'équipe Loto Le vainqueur de Luzardyden l'an dernier sur le Tour de France Plutôt du plateau de Baye pardon Et aussi le groupe Pierre Roland Avec Juan José Cobo Le vainqueur de La Boeta Il y a Valverde aussi Valverde est là avec Pierre Roland Ça c'est une mauvaise nouvelle pour Regardez c'est pour ça que les équipiers roulent Juan José Cobo Qui fait le travail pour aller rendre au Valverde Voilà qui vient se replacer Valverde Ça y est l'équipe Lampret s'est mise en position C'est un peu tôt quand même Danilo Rondo qui déjà Prend la direction des opérations Petaki va devoir se débrouiller seul un peu plus tard Et toujours une petite quinzaine de secondes d'avance Pour les quatre rambes de tête qui font de la résistance Est-ce que l'Américain va pouvoir aller au bout ? Il reste deux kilomètres et demi Ça me paraît compliqué évidemment avec le nombre de coureurs loto présent à l'avant Et les équipiers de Peter Sagan C'est chaud derrière Tout dépend de la fraîcheur de Zabriski Allez on a vu beaucoup trop de chutes déjà depuis le départ du tour Ça se passe pas mal pour le peloton dans ce final La finale assez tortueux quand même David Zabriski toujours seul en tête Alors que Rain Taramae vient d'être victime d'une crevaison Mais dans les trois derniers kilomètres On lui attribuera le temps du vainqueur sur la ligne d'arrivée Ça va être difficile pour Zabriski Il n'a pas passé encore les deux kilomètres Allez là il y a une bonne descente Non non ça revient Ça revient sur l'Américain Faudrait vraiment que le peloton temporise Mais on ne voit pas pourquoi il temporiserait Alors que les trains sont constitués Notamment au sein de l'équipe peloton Bellissol Et regardez le porteur du maillot à poids Qui rappelons-le a une belle pointe de vitesse Eh bien Morkov va peut-être essayer de faire le sprint Ou surtout amener Juan José Aedo dans de bonnes conditions Dans le dernier kilomètre On a Vanotti également pour la Liquigas Qui tente de ramener Peter Sagan Vers la tête de la course Alors que Zabriski est repris à l'instant Non pas encore Je vais un petit peu vite Il fait de la résistance Il va se faire attraper Voilà ça y est c'est fini A la flamme rouge Le pauvre David Zabriski Quel numéro Il aura passé 210 kilomètres à l'avant Pour Zabriski aujourd'hui C'est fini pour Zabriski Allez regardez André Greppel En second rang Il possède encore 4 équipes Allez c'est parti Pour Marcel Sieberg maintenant Avec dans la roue Jürgen Rulanz Dans la roue de Jürgen Rulanz On retrouve Greg Anderson Et en 4ème position Greppel Peter Sagan est là Et puis derrière on retrouve Dare Limpe et Mathieu Goss Et Peter Sagan qui a choisi de prendre la roue Et la roue de André Greppel L'allemand En tout cas il est amené royalement Pour les séchauds entre Petaki et Van Numel Van Numel qui pourra compter sur Chris Buchmann Pour lui lancer le sprint Allez la dernière ligne droite La dernière ligne droite maintenant C'était le dernier virage Avec la formation loto sur représentée Jürgen Rulanz Maintenant qui emmène Greg Anderson Et André Greppel Il y a un coureur de l'équipe Vacances Soleil Il semble-t-il Qui s'est intercalé Entre Anderson et Greppel C'est Chris Buchmann Avec Peter Sagan dans la roue de Greppel C'est parti Greg Anderson maintenant Le Néo-Zélandais Le dernier étage Il a cassé la chaîne Il est furieux Buchmann Greg Anderson Avec Mathieu Goss à droite André Greppel Et son maillot déchiré Il est tombé en début d'étape André Greppel Mais Peter Sagan est là Peter Sagan est là Peut-être pour aller chercher Troisième victoire d'étape Oui victoire de Sagan Devant Greppel Et Mathieu Goss Et 4ème place pour Kenny Van Numel Oh là là impressionnant Peter Sagan Il a prouvé Peter Sagan Par le passé Qu'il était capable de gagner Des sprints massifs sur le plat Certes Marc Avenich n'est pas là Privé d'une chute Certes Greppel a été victime De deux chutes Dans cette étape Mais là Chapeau Chapeau Peter Sagan Qui a réussi à prendre La bonne roue Sprint perturbé Avec notamment Buchmann Qui a donc cassé sa chaîne Kenny Van Numel Son équipier Prend la troisième place Et Mathieu Goss Qui échoue encore Pour la victoire Sur cette étape Qui arrivait à Metz La troisième place Pour Mathieu Goss Mais il sera attribué Du même temps Parce qu'il a été victime D'une crevaison A seulement Dans les trois derniers kilomètres Et on attend Toujours sur la ligne Le groupe Roland Le groupe Franck Schleck Roland Schleck Ils sont ensemble Les voici Voilà le groupe Avec Franck Schleck Effectivement Troisième position Dans ce groupe d'attardé Avec Yanis Brachkowicz Qui semble-t-il A été piégé Yanis Brachkowicz aussi A 1 minute 40 Bon ils s'en sortent bien Quand même Il limite la casse Il limite la casse Mais c'est lourd Quand même Pour Sur une étape de pleine Perdre du temps Avec notamment Mikel Escarponi Qui lui Va Interminer maintenant On a beau que Mollema dans ce groupe 2 minutes Alors Schleck Brachkowicz Roland Mollema De bons outsiders On perd 2 minutes Plus de 2 minutes En fait Plus de 2 minutes Par rapport aux Favoris du Tour de France Aux autres favoris du Tour Étape difficile Pour tous ces garçons Kreuzweig n'est pas là Il y a Boissonnagen Valverde qui est là aussi Oui Aller rendre Valverde Exactement C'est Ivan Basso Qui passe la ligne Non C'est pas Ivan Basso On voit maintenant Juan Joseco C'est vainqueur donc De cette étape Ici Amès Imaginez s'il N'avait pas connu La chute dans le final Hier à Saint-Quentin Et bien il pourrait compter 4 victoires d'étape Peter Sagan Parce qu'hier dans le final Il était sans doute Le plus fort Surtout avec le profil Mais aujourd'hui sur du plat Peter Sagan a devancé A la régulière André Greipel Même si Greipel Est tombé en début d'étape Quand même Ça a pu avoir une incidence Oui forcément Une grosse influence Alors il y a des Robert Racing Qui lui aussi Va perdre 2 precieuses minutes Apparemment physiquement Ça va un peu mieux Les 3 minutes de perdu Pour Robert Racing Le maillot déchiré L'épaule en dolori sans doute Mais il était avec le groupe Pierre Roland Il s'est fait distancer De ce groupe Il n'a pas pu tenir les roues Il n'a pas pu tenir les choses en main Avec des coureurs Comme Ruland Comme Cyber Comme Greg Anderson Certes Il a été battu Sur la ligne André Greipel Mais il a une bonne poids de vitesse Il est amené de belle façon Ça lui aura peut-être permis De pouvoir s'imposer aujourd'hui Mais ils sont tombés Sur plus fort que lui Peter Sagan Qui n'avait pas d'équipier Dans le final Encore un groupe d'attardé Avec 3 coureurs de l'équipe Argo Shimano Il y a Thomas Vauclair dedans Il y a Car Cavendish Il n'y a pas de grand leader là Je ne le vois pas Il y a David Moncoutier Qui va en terminer Mark Rancho Qui n'a pas pu disputer Le sprint aujourd'hui Il y a Popovic En grande discussion Avec André Grifko Le champion d'Ukraine En tout cas Les 3 premiers Du classement général Se sont suivis Pendant une semaine Il n'y a pas eu de changement Du classement général Pendant une semaine Le prologue Le classement du prologue N'a pas bougé Kachishkin également Va en terminer Johnny Oguerland Qu'on va peut-être retrouver A l'attaque Ces prochains jours Louis-Leon Sanchez Également Qui passe la ligne Et voilà